Jaison Brunquer ! Bonsoir. Alors je sais la question que tout le monde se pose, alors je vais vous répondre tout de suite. Je suis marrant, ok ? Vous êtes venus pour rigoler, c'est ça ? Oui ! Eh ben allez-y. Moi je trouve ça un peu dingue comme métier ce qu'on fait, parce qu'on est là et on fait rire des gens qu'on connaît pas et on sait jamais qui il y a dans la salle, tu vois ? Une fois j'étais sur scène, je vous jure, il y a un mec qui était au premier rang, un espèce de beauf, il était dégueulasse, il puait l'alcool, il avait des tatouages partout. Pour vous dire, tellement il y a des tatouages, tu vois les petits bonhommes qui l'avaient en tatouages, ils avaient des tatouages ! Et le mec il me regarde, il me dit, dis ou toi, avec la tête que t'as, je suis surcoté de confession musulmane ? Alors moi je dis toi, avec la tête que t'as, je suis surcoté de confession intime. Il fallait que... D'autant plus que moi j'ai pas vraiment l'habitude de parler à des inconnus, d'ailleurs j'ai un petit conseil pour les mecs dans la salle, les mecs quand il y a une fille dans la rue que vous connaissez pas, vous lui parlez pas, d'accord ? C'est simple, c'est pas compliqué. Et moi les filles je peux comprendre, je peux comprendre que ça peut faire peur qu'un inconnu vienne vous parler dans la rue, c'est normal d'avoir peur, moi je comprends. Alors moi quand il y a une fille qui me plaît dans la rue, pour pas l'effrayer, je la suis discrètement jusque chez elle. Quand je dis ça, il y a toujours un ou deux mecs dans la salle qui rigolent pas, je trouve ça un petit peu suspect quand même. Même avec cette technique, j'ai failli me marier une fois, avec une Algérienne comme moi, parce qu'en fait mes parents sont marocains, et ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé parce qu'en fait faut savoir que les femmes maghrébines, c'est les seuls êtres au monde avec les ours bruns et les pandas qui sont capables de prendre 30 kilos en 3 mois. Après elles te sortent toutes la même excuse budon, elles te disent ouais mais nous les arabes on a des culottes de cheval. C'est faux, la dernière fois je discute avec un cheval, il m'a dit c'est nous on a des culottes d'arabes mon pote. Y'a des chevaux qui parlent mal hein. Non les femmes elles font attention à leur poids, les femmes elles font attention. T'as quand même des femmes quand elles tombent enceintes, elles prennent jusque 25 kilos. Et ça leur seule excuse c'est dire ouais mais je suis enceinte. Alors mesdames, 25 kilos c'est le poids d'un enfant de 8 ans. D'accord ? T'sais pareil, t'as des femmes qui tombent enceintes et qui veulent pas savoir le sexe du bébé parce qu'elles préfèrent garder la surprise. Mais quelle surprise ? Comment veux-tu être surprise ? C'est soit une fille, soit un garçon. Tu peux pas dire oh génial mon dieu ! C'est un scooter ! Il est trop beau ! Arrêtez c'est mon métier putain. Alors tout le monde devait faire attention à son poids, tout le monde, les hommes, les femmes, tout le monde. La dernière fois j'étais dans un kebab et dans le kebab y'a un gros qui rentre. Ma mec vraiment gros tu vois, attention. Moi ça me gêne pas qu'un gros mange un kebab, il fait ce qu'il veut. C'est juste quand je vois un gros manger un kebab, moi tu sais j'ai juste envie de lui dire franchement mec, t'es pas rancuné quand même, t'es pas... C'est pas méchant ! Non c'est pas méchant mais tu sais c'est comme quand je vois un gros qui boit du Coca Zéro. Tu sais moi j'ai juste envie de lui dire Eh mec c'est trop tard ! Non mais oui parce que quand t'es maigre tu veux pas grossir Ok mais là t'es gros, kiffe, prends le rouge, lâche ! C'est comme quand tu te fais flasher, pourquoi tu freines après accélère, chien, roule ! Trace, va, roule ! Y'a des sujets qui mettent les gens un peu mal à l'aise, t'as le poids, t'as l'argent aussi. Les gens ils sont mal à l'aise à parler d'argent et on est tous pareil Tu te rends compte, tu sais quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un, t'arrives pas à lui réclamer, t'arrives pas à redemander ton argent, t'es pas bien, t'es là Et au fait, ça va ta mère ! T'arrives pas ! Et le pire, c'est quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un et tu vois sur Facebook qu'il est parti en vacances Oh ! Le mec il est à New York, tu lui as prêté que 20 balles Mais t'es là, oh il est parti avec mes thunes ! Oh il est parti avec mes thunes l'enfoiré ! Ah mais 20 balles ! Ça m'arrive de me faire draguer Assez souvent Je t'emmerde ! Y'a 2-3 jours j'étais au McDo, tu vois je fais la queue D'ailleurs je sais pas si t'as vu, mais tu sais au McDo dans ton menu Tu dois choisir frites ou potatoes, d'accord ? Moi je prends toujours frites Et tu sais dans tes frites t'as toujours une potatoes La ville m'avait recommandé content de la ranger ! Je suis au McDo, je fais la queue, j'attends Et y'a une fille qui marche vers moi, une très belle fille, une belle brune tu vois Elle marche vers moi comme ça et je sens qu'elle voulait me parler Mais déjà ça fait du bien Et elle approche de moi comme ça, elle t'es belle frère Elle marche vers moi comme ça, elle approche de moi Elle commence à me parler et là je me rends compte qu'elle avait pas dedans Enfin si, elle en avait mais 8 Tiens 8, ça compte pas ! C'est à partir de 10, 12 minimum tu vois Et le pire c'est qu'elle me parlait comme si elle avait des dents Je veux dire, elle était détendue, elle avait confiance en elle, normal Alors moi je lui ai dit, je lui ai dit, mais t'as pas de dents Donc tu parles pas avec moi Tu vas chercher des autres gens qui ont pas de dents Et tu parles avec eux, vous discutez, des caries, des plombages, je sais pas moi tu vois Et moi ce qui m'embête le plus dans cette histoire, c'est que je me dis que Cette fille là, si elle est venue me parler, c'est qu'elle s'est dit qu'avec moi, y'a moyen Genre elle même s'est dit, elle et moi ça vaut, ça va En plus c'est quoi ta vie quand t'as que 8 dents ? Tu sais, tu vas même pas aller chez le dentiste, t'es pas crédible en vrai C'est comme si tu vas chez le garagiste, juste avec un volant comme ça Alors normalement il me reste encore 30 secondes Mais j'estime que vous avez assez rigolé 29 28 27 T'es sérieux toi ? Eh non mais c'est pas normal de faire ça, il faut une chute toi Sérieux, c'est quoi ton délire ? Je les ai régalés les gens Non non mais même, attends, mais toi c'est nul ça, Jamel il va te tuer Sérieux hein, oh la la, t'es fou d'avoir fait ça Sérieux, sérieux C'était génial poteau, c'était incroyable Franchement c'était incroyable ce sketch Il est beau ou pas la vérité ? Eh la vérité Tu vois, tu vois, c'est ce que je te disais, c'est super original de... C'est bien, ah franchement bien vu Jésonne Broca, mesdames, messieurs du bruit Vraiment vous entendez parler de lui, c'est sûr et certain L'invitation est, ça me fait plaisir